En route pour l'école, j'en parlerai parce que l'exposé que je vais faire, c'est un exposé sur l'école rurale. Et là, elle représente bien ce qu'était le déplacement pour venir en classe à l'école rurale. Là, c'était quelques photos visant amusantes que j'ai mis en dessous, hein, en toujours très attentif. Ça, c'était la fameuse visite médicale qui se déroulait en haut de la mairie, garçon après les filles, en mélangé, et interdiction aux garçons de se retourner en arrière, comme dans le film avec Fernando Reynaud. Là, ici, plus tard, ça sera pour plus tard, c'est à dire qu'on l'a dit tout à l'heure, ça va être la période périscolaire avec la coopérative scolaire qui avait été créée, les distributions de prix, j'y reviendrai, on pourrait l'exposer, les voyages scolaires, issus d'ailleurs de la coopérative. Non, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, ici, d'autres matières, par exemple, voilà, qu'est-ce que ça, c'est ça ? Les leçons de choses, le fameux déplicateur qui m'a énormément servi à partir d'une certaine époque, là, quelques travaux réalisés en travail manuel, parce qu'il n'y avait pas que le travail intellectuel, il y avait aussi le travail manuel, les tableaux de fil qui étaient faits à une certaine époque. Voilà. La cour, devant le bâtiment, est comptée abattue. Plus tard, elle sera empierrée, elle sera boudronnée pour arriver à l'état actuel où elle se... De chaque côté de la cour, il y avait donc ces deux préaux. Eh bien, des progrès en milieu, puisque le nouveau maire, il faut l'en féliciter, les a complètement restaurés dans un style qui est d'ailleurs très agréable à voir, qui est le style normand. Et puis, le préau du haut va être consacré à la mairie, et le préau du bas a une salle qui sera réservée pour les associations. Ça, c'est la façade telle que vous l'avez connue. Alors, sur les bâtiments, il y avait les autres bâtiments que vous avez connus derrière. Là aussi, il y a eu une évolution. Depuis les WC, qui étaient sur un siège en bois. Nous arrivons à la salle de classe. Alors, la salle de classe, située ici, au chaussée du bâtiment, c'était une grande salle de classe quand même, puisqu'elle fait à peu près 8 mètres sur 8 mètres. Alors, évidemment, là aussi, il y a bien des transformations. Ici, il y avait une estrale sur laquelle figurait le bureau du maître. À gauche, un grand placard dans lequel on y accédait par des marques de chaque côté. Et alors, surtout ici, il y avait le fameux placard que certains ont bien connu parce que lorsqu'ils étaient trop indisciplinés, on ouvrait la porte du placard. et pendant une dizaine de minutes, hop, dans le cas. T'es allé ? Non, t'as jamais été déchiré. Ouais. Alors, il y avait également un poêle, un poêle au début, un poêle à charbon. Il y a le poêle de charbon. Et je regrette qu'il y ait une personne qui n'est pas là aujourd'hui qui me rappelait que le matin, elle arrivait de bonne heure pour allumer le feu et mettre les bûches, parce qu'il n'y avait pas des enfants méchants qui étaient dans le placard. Il y avait des bûches aussi, évidemment. Il y avait des images qu'on distribuait, des bons points, la médaille, et puis surtout, à la fin de l'année, les diplômes, les prix, etc. Le fameux certificat d'études. Ici, vous verrez... Il est tombé, c'est pas grave. C'est le mien. Et puis, oui, je voulais dire que M. Hardy, alors là, j'en reparlerai l'année prochaine puisque je vous ai dit, il y a un tableau sur la distribution des prix qui était tout un cérémonial auquel toute la commune participait. Là, la salle était... L'être, l'être. Et c'était tout un cérémonial. Il fallait s'incliner devant le conseiller municipal qui nous remettait le volume. Et c'était des beaux volumes quand vous pouviez le voir. Le chalet du bonheur, ou la roulotte du bonheur, était des lectures très intéressantes pour les gamins. Et ils disaient ça, je dirais, avec passion. Je leur donnais une lecture chaque soir et je suis sûr qu'ils en faisaient parfois deux ou trois parce qu'ils avaient toujours envie de voir ce qui se passait après. Mais grâce à ça, j'ai obtenu quand même de bons résultats. Pas mal. Alors, en vocabulaire, en orthographe, eh bien, en orthographe, j'ai institué sur les conseils d'un inspecteur que j'avais eu au tout début de ma carrière, lorsque j'étais accouché. et je serai également, grâce à un livre que vous avez dû connaître, oui, le cours d'orthographe Blaine. Et grâce à ça, j'avais constitué, et je suis content, je suis content, Michel, que tu me l'aies apporté, ce cahier d'orthographe. J'avais fait faire un cahier d'orthographe avec, par exemple, ici, alors, vous voyez, j'étais fort sur l'iconographie. Les mêmes terminaisons, tous ceux qui se terminaient en haut, en vélo, la radio, la moto, le piano, tous ceux qui se terminaient en haut S, comme le dos, etc. En haut T, en haut P, en haut C. c'est-à-dire, toutes les terminaisons étaient mises. Et alors, le soir, les élèves, chaque soir, je mettais sur le tableau une leçon d'orthographe à Blaine. Pas plus, mais une leçon. Et ainsi, en même temps qu'ils collaient leur... ils cherchaient dans les catalogues s'il y avait une auto, et ça mémorisait pour tout ce qui... voilà, là, c'était les mots terminés par I, E, I, S, I, T, etc. interbris, le persil, le fusil, le sourcil, etc. Voilà ce qui concerne l'orthographe. En ce qui concerne le vocabulaire et la rédaction, eh bien, Michel m'a rapporté aussi un cahier de vocabulaire que j'avais fait, où je leur ferais noter tous les verbes qui concernaient où il y avait un thème, par exemple, comme l'automne, et tous les verbes qui concernaient l'automne, heures, c'est sûr, c'est bien. Merci. Merci.